Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compétences guinéens. Alors je reviens ce vendredi soir pour parler encore de la politique. J'ai en fait un thème d'information, je vais parler encore une fois sur, j'aurais à dire quelque chose d'encore sur Omar Silla, Omar Silla Founiké-Mangé, vous le savez très bien, et bien d'être condamné par le pouvoir criminel d'Alfa Gondi à 11 mois en fait, je le compétenais à 11 mois de prison. Très bien, je parlerai de lui parce que c'est un héros national, c'est un véritable Founiké-Mangé, Founiké-Mangé qui signifie en sous-sous le chef de la jeunesse. C'est le chef de la jeunesse, c'est le leader de la jeunesse. Founiké, il l'a montré, c'est un vrai, vrai héros. Je vais parler de lui, chers compétences guinéens. Deux autres points, je parlerai effectivement en fait du RPG, je dis RPG comme le PIP ou le PDG disparaîtra aussi après le déclin d'Alfa Gondi. Et là, c'est une logique historique que Mamadi Mohamed Ghané, il est en fait un ministre, un membre du pouvoir criminel guinéen. Alors Mohamed Ghané, disons le ministre de la défense du criminel d'Alfa Gondi, alors lui décide donc de mettre fin à cette logique, c'est-à-dire que le PDG de Sékoutouré a disparu quand Sékoutouré n'était plus là. Le PIP de Lansana-Comté également a disparu quand Lansana-Comté n'était plus là. Alors, nous disons, la logique doit se respecter parce que, en fait, les mêmes programmations politiques qui continuent, donc logiquement, après, en fait, disons, une fois qu'Alfa Gondi est parti, la mort d'Alfa Gondi sera accompagnée de la mort de son parti, le RPG, très clairement, chers compétences guinéens. Parce que là, il y a un programme de programmation, je vais en parler tout à l'heure. Très bien, donc ça, ce sont les éléments de mon thème d'information, chers compétences guinéens. Omar Silla, le premier point. Omar Silla, c'est Founikimangé. Écoutez, chers compétences guinéens, nous avons besoin des héros. Les héros, il y en a en Guinée, il y en a plein, c'est vrai. Et ils sont des vrais héros parce qu'ils défendent la vérité, ils défendent la raison, ils défendent la démocratie, ils défendent la légalité. N'est-ce pas ? Ils sont nombreux, ils sont tous actuellement en prison, ils sont nombreux, je dis bien. Il y a les condés, Mamadi Condé, en fait, sans frontières. Il y a, en fait, Sulemane Condé, Ismaël Condé. Nous avons également les membres de l'UFDG qui sont emprisonnés. Ousmane Gawal Gallo, le vice-président même de l'UFDG, M. Ba. Et tant d'autres, ils sont nombreux également. Beaucoup, disons, du côté de Guinée-Forestier, qui ne sont pas, en fait, des politiciens, mais qui sont encore, qui croupissent également dans les prisons quelque part à Kankan, chers compétences guinéens. Alors, ils sont tous des héros, ils sont là pour défendre, effectivement, l'État guinéen, l'État démocratique guinéen, chers compétences guinéens. Très bien, Oumar Silla. Alors, Oumar Silla, vous l'avez suivi, vous avez suivi son procès, et ça ne m'a pas étonné, parce que, déjà, il avait protesté antérieurement, parce qu'il a été arrêté plusieurs fois, en fait, comme élément principal du FNDC. Il a été arrêté plusieurs fois pour pouvoir, en fait, lui fermer la bouche. Il a refusé, chers compétences guinéens. Il a été encore, encore une fois arrêté. Très bien, et cette fois-ci, alors, on le juge, on le juge, on le condamne à 11 mois de prison, chers compétences guinéens. Très bien, après 5 mois, 5 mois en prison, chers compétences guinéens, après 5 mois. Très bien, il a été jugé, mais nous avons vu la réaction de l'homme, n'est-ce pas ? Alors, il est à l'aise, proactif, parce que, écoutez, quand vous suivez la raison, quand vous défendez la raison, vous savez que vous avez raison, n'est-ce pas ? Et qu'on vous accuse gratuitement, vous n'avez pas peur, vous êtes tranquille, vous êtes proactif. Il s'est montré proactif, de début à l'affaire, jusqu'à maintenant, chers compétences guinéens. Alors, sortez du tribunal, qu'est-ce qu'il a dit, chers compétences guinéens, accompagnés par les milices d'Alpha Condé ? Il a dit très clairement, écoutez, en fait, condamnez-moi comme vous voulez, n'est-ce pas ? Mais cela ne fera jamais changer ma position, celle qui consiste à lutter contre le troisième mandat. Fin de citation, c'est Omar Silla Fourniquet-Mangé qui l'a dit. C'est un véritable Fourniquet-Mangé parce qu'en Soussou, Fourniquet-Mangé, Fourniquet-Mangé, c'est le chef, Fourniquet-Mangé, c'est la jeunesse. Donc, un véritable leader de la jeunesse. Lui, au moins, il peut être un exemple pour la jeunesse. Lui, la jeunesse guinéenne doit le copier. Pas comme nous le disait un autre, je dirais, prolixe du pouvoir d'Alpha Condé, un criminel du pouvoir d'Alpha Condé, Bantamasso. Bantamasso qui disait, en fait, qu'il s'adressait aux membres de son département alors qu'il était un exemple pour la jeunesse guinéenne en parlant de son parcours sur le compétence guinéenne. Et je disais en lui répondant que non, lui ne peut pas être un exemple pour la jeunesse guinéenne, c'est tout à fait le contraire. Lui, il est un menteur, la jeunesse guinéenne ne doit pas mentir. Lui, il est corrompu, la jeunesse guinéenne ne doit pas être corrompue. Lui, Bantamasso, est sans principe. La jeunesse guinéenne ne peut pas, en fait, le copier, jamais sur le compétence guinéenne. Mais Bantamasso a menti, il continue à mentir. Bantamasso qui, étudiant, je me rappelle à Cancan, défendait le droit, défendait face au Bédon Rouge de l'Anse-en-la-Conte en disant, n'ayez pas peur, nous suivons le droit, nous nous battons pour le droit. Aujourd'hui, Bantamasso, je me rappelle, pas longtemps aussi avec le temps d'Alpha Condé, et quand les militaires sortaient pour chercher les manifestants, Bantamasso disait, vous ne respectez pas, en fait, l'effort de l'or, tant pis pour vous. Bantamasso qui l'a dit, et il veut, Bantamasso, qu'il soit un exemple pour la jeunesse guinéenne. Ce n'est pas possible. Oui, Omar Silla, Fonike Mange, c'est un exemple. Omar Silla, oui, il l'a dit, très bien, faites ce que vous voulez, emprisonnez-moi, je ne change pas ma position, mon engagement est là, je lutterai contre le troisième mandat, je lutterai contre Alpha Condé. Et c'est clair et net, c'est ça, un homme, c'est ça, un héros, un héros national, je compte bien, nous lui rendons hommage. Très bien. Alors, ça, c'était le premier point, je ne vais pas m'aventurer longtemps sur ça, vous le connaissez, très bien, la personnalité de l'homme, Omar Silla. Il n'est pas seul, ils sont nombreux. L'autre fois, on a vu, en fait, Madik, sans frottier, Mamadik Condé, et puis peut-être, on pourrait dire, apparemment, un peu décevant, c'est vrai, un peu décevant, mais écoutez, en fait, on pourrait facilement le dire, que ce jour-là, nous ne pouvons pas reconnaître Mamadik Condé. Quelque chose n'allait pas, quelque chose n'allait pas, la pression était venue de quelque part, cet homme ne pouvait pas, n'est-ce pas, en soi, parler ainsi comme il a fait ce jour-là. Et ce qui signifie, tout ce n'est pas qu'il demeure aussi un héros, un héros national, chers compétences guinéens. Ils sont en prison, nous savons que les prisons en Guinée, ce n'est pas facile, n'est-ce pas, ce n'est pas facile, et puis voilà, écoutez, on ne le dira pas, écoutez, écoutez, d'accepter qu'en fait, qu'on les impose, par exemple, de la torture, et que sous la torture, en fait, d'être humain, d'être fort, d'être proactif, ce n'est pas facile. Et s'ils doivent souffrir, écoutez, nous acceptons ainsi, mais si jamais ils se disent, malgré la torture, non, chers compétences guinéens, nous sommes ce que nous sommes, nous nous battrons pour le droit, et là aussi, tout simplement, ils sont des héros, chers compétences guinéens. Très bien, ça c'était donc sur le premier point, le deuxième point, je vais parler de, principalement de Mohamed Diané. Mohamed Diané, il est, en fait, disons, un membre du pouvoir criminel de la faculté, je n'aime pas dire ministre, parce que je ne connais pas ce pouvoir, n'est-ce pas, vous pouvez me comprendre. Je n'aime pas prononcer le mot ministre, parce que le pouvoir là est légitime, n'est-ce pas, je préfère donc dire des membres criminels du pouvoir de la faculté. Alors, je suis en train de dire, parce qu'il y a une logique historique qui est là en Guinée, en fait, de sécouter jusqu'à maintenant, nous avons tous vu que les leaders, une fois qu'un leader meurt, en fait, son parti politique, un parti politique qui gagnait pendant les élections générales, jusqu'à 90, 99,99%, n'est-ce pas, de vote, et finalement, une fois que les leaders sont absents, le parti disparaît. N'est-ce pas, c'est une logique, très bien, et c'est pourquoi moi je dis, écoutez, le RPG d'Alpha Condé, comme nous l'avons connu avec le PIP et le PDG, disparaîtra aussi après le déclin d'Alpha Condé, après la mort d'Alpha Condé. Mais c'est une logique, c'est une logique historique que Mohamed Igané, le fameux ministre de la Défense d'Alpha Condé, alors dit que non, que cette logique, en fait, il conteste cette logique, de toute façon, il se dit que le RPG fera, en fait, la différence. N'est-ce pas, que le RPG, non, fera la différence, mais sera pas comme le PIP, comme le PDG de sécouteré, que le RPG vivra longtemps, très longtemps, même après la mort, donc, d'Alpha Condé, il a prononcé ce discours-là à quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, chers compétences guillemets. Très bien. Alors, moi, je me dis, entre parenthèses, Mohamed Igané, le ministre de la Défense, je crois qu'il doit beaucoup, d'ailleurs, au PDG, nous avons ces informations, il doit beaucoup au PDG, n'est-ce pas, de sécouteré, c'est en ce temps-là, en fait, quand il a étudié, en fait, quand, je crois, il a eu, il est arrivé au lycée avec ses bacs, c'est le PDG qui l'a aidé pour avoir une bourse, bourse d'utile d'aller, je ne sais pas, en fait, dans un pays de l'Est, je ne sais pas s'il ménace, c'est à Moscou ou à Varsovie, mais le PDG a payé sa bourse pour aller étudier, donc, disons, dans un des pays de l'Est, chers compétent guillemets. Très bien, si Mohamed Igané dit aujourd'hui, bon, écoutez, le PDG a disparu après ses couturés, le PIP a disparu après l'Anse-en-à-Comté, le RPG, non, mais moi, je trouve là un peu hypocrite de sa part, parce que le PDG, en fait, je dis bien, il doit beaucoup au PDG, chers compétent guillemets. Alors, très bien, alors, mais il dit maintenant que le RPG, bien sûr, survivra après Alpha Condé, n'est-ce pas ? Alors, très bien, moi, ce que je vais dire à Mohamed Igané, alors, mais si le PDG de ces couturés a disparu après ces couturés, écoutez, ce n'est pas parce que, écoutez, il y a un problème qui soit lié personnellement à la personnalité de ces couturés, non, mais parce que, tout simplement, alors, le pouvoir, tout était presque, d'une façon, centré sur ces couturés, n'est-ce pas ? Le présidentialisme, je dirais, exagéré, c'était la révolution, c'était la dictature, l'homme considérait comme demi-dieu, n'est-ce pas ? Et si le demi-dieu est absent, qu'est-il va-t-il se passer ? N'est-ce pas ? Le demi-dieu s'en va, et bien sûr, son parti ira. Et ce qui s'est passé, c'est parce qu'on a toujours considéré, en fait, les présidents de la République comme étant les demi-dieux, n'est-ce pas ? Alors, quand ils ne sont plus là, et c'est clair qu'en fait, ils s'en aillent avec tout, en fait, tout ce qu'ils avaient créé comme institution politique, comme sorte de propagande démagogique, c'est clair et net, je comprends bien. Très bien. Alors, moi, je dis à Mohamed Djani, écoutez, si le RPG, plutôt le PDG, est allé avec Sékou Touré, et c'est parce que, tout simplement, je dis bien, tout était centré, bien sûr, Sékou Touré, il n'y avait pas, en fait, une structure politique, vous voyez, avec des valeurs réelles, n'est-ce pas ? Des valeurs réelles répondant au moment, n'est-ce pas ? Et donc, c'est clair que, parce que c'était des valeurs imposées par Sékou Touré, qui ne répondait pas au moment, c'est clair, c'était, disons, imposées au moment, des valeurs qui ne devaient pas être, en ce moment, disons, être comme modèle des Guinaïens. Et ce qui fait que, quand Sékou Touré n'était plus là, ces valeurs ne devaient pas être là, parce que ça ne correspondait pas au moment, c'est clair. Et, idem pour l'Ansanakonti, effectivement, l'Ansanakonti était considéré comme un demi-dieu, alors, quand il n'était plus là, alors c'est parti. Le PIP devait disparaître, parce que le PIP, avec des valeurs, il y avait des valeurs qui, en fait, ne correspondaient pas au moment, n'est-ce pas ? Alors, quand l'Ansanakonti est parti, le PIP devait suivre aussi, parce qu'on s'est dit, mais écoutez, ces valeurs du PIP ne correspondent pas au moment, chère Compte Guinaïens. Très bien. Alors, de la même chose qu'Alpha Compte, n'est-ce pas ? Si vous voyez actuellement le RPG, avec les valeurs que le RPG tente d'imposer aux Guinaïens, ce ne sont pas des valeurs qui correspondent au moment, ce ne sont pas des valeurs du XXIe siècle, ce ne sont pas des valeurs que la jeunesse guinaïenne a besoin maintenant. Ce qui fait que, si Alpha Condé s'en va, c'est clair que le RPG s'en ira. C'est clair et net, chère Compte Guinaïens. Aussi, il y a un problème de programmation. Il y a un problème de programmation. Et quand Secouturé est parti, on peut dire que tout a commencé avec Secouturé, avec le PDG, d'accord, la révolution, la dictature, puis le simple. Mais quand Secouturé est parti, alors l'Ansanakonti est venu avec son PIP. Alors, il y a eu la première grosse erreur. Alors, après Secouturé, il fallait d'abord faire un travail de déprogrammation, n'est-ce pas, avant de programmer. Dans le programme de déprogrammation, écoutez, se débarrasser de toutes ces valeurs-là, n'est-ce pas, et qui, en fait, avaient vécu autant de Secouturé qui étaient encore là. Se débarrasser de tout cela, n'est-ce pas, se dire, bon, écoutez, ces institutions ne peuvent plus aller avec le temps, etc., etc., ça, on appelle ça, donc, le travail de déprogrammation. Une fois qu'on a fini de déprogrammer, on programme, n'est-ce pas, et quand on programme, c'est sûr que ce sera le bon travail. Et c'est sûr qu'un parti qui se crée dans la programmation, dans la pré-programmation, après déprogrammation, écoutez, ce parti-là durera dans le temps. Je comprends bien. Alors, la même chose avec Alphacondé, qu'Alphacondé est arrivé, et bien sûr, tout de suite, c'est la programmation, n'est-ce pas, la programmation, sans déprogrammation, n'est-ce pas, et là, Alphacondé, d'ailleurs, il l'a fait volontairement, n'est-ce pas, il suit également, en fait, toutes les valeurs, et même, il travaille avec toutes ces personnes qui étaient avec Lansana Conté, et même avec, donc, Secouturé, tous ces gens-là qui étaient là, et bien voilà, donc, il n'y a pas eu un travail de déprogrammation. Je dis bien, je peux revenir en arrière sur Lansana Conté également, avec tous ces gens, toutes ces personnalités, autant de Secouturé, alors que toutes ces personnes étaient encore, qui se sont retrouvées encore dans le PIP, donc, il n'y a pas eu un travail de déprogrammation. Alphacondé, c'est la même chose, on a tous ces gens du PIP, et tous ces gens, en fait, du PDG, alors qu'ils étaient là, avec les mêmes valeurs, les mêmes formes de comportement, donc, Alphacondé est venu, directement, il s'est programmé, sans déprogrammation, et voilà l'échec chez Compoteau Guénien, et avec cet échec-là, c'est clair que c'est son parti, également, s'en ira après lui. Ça, c'est une réponse à Mohamed Ghané, qui dit que non, il a dit à Cancan, le RPG, après Alphacondé, demeurera, très clairement, cher Compoteau Guénien. Je dis bien non, un parti demeurera en Guinée, vivra longtemps en Guinée, quand ce parti acceptera les valeurs qui correspondent à la réalité chez Compoteau Guénien. Voilà, donc, c'était tout, cher Compoteau Guénien, Nabilaï Kamara, d'autres informations, si le moment ce soit, ou même t'aimer, donc, Nabilaï Kamara, depuis 87, merci pour l'écoute, voilà, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada